Bonjour à tous, ça ne me rajeunit pas parce que vous avez évoqué certains sujets qui commencent à dater mais voilà beaucoup de choses et c'est vrai que l'environnement c'est vaste et voilà et quand on est passionné pour notre planète il y a plein de sujets passionnants et ce soir on va en parler d'un qui clôture c'est ça le cycle de l'eau donc au général on dit que c'est le dernier ça doit être le feu d'artifice j'espère que ce sera le cas donc merci d'avoir invité et donc voilà je vais essayer d'échanger avec vous je parle d'échanges parce que bon alors on va parler vraiment je crois que contrairement aux deux premiers où c'est assez académique et là on va vraiment parler du territoire de ce que vous connaissez tous peut-être très bien d'ailleurs et donc ça va être intéressant aussi d'échanger sur les relations passées entre les turbiasques et les monégasques enfin vous allez voir on va on va voyager et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble alors quand monsieur quand monsieur Morbidelli m'a contacté finalement j'avais une sorte de cahier des charges c'était voilà donc il y avait ces questions là je me suis dit tiens ben pourquoi pas on va essayer d'y répondre parce que finalement c'est un exercice intéressant plutôt que de dire voilà de quoi je vais parler on va essayer de répondre à ces questions qui sont tout à fait pertinentes et donc en lisant je me suis dit quand même les deux premières sont assez sont assez proches en fait puisque voilà c'est vrai que c'est trivial de voir l'eau coulée chaque fois que nous ouvrons le robinet bon voilà on se pose pas la question on ouvre le robinet l'eau cool mais voilà on sait pas ce qui se cache derrière donc c'est l'idée et ensuite alors là on va on va rassembler les questions et la troisième évidemment alors aujourd'hui elle n'est plus plus tout à fait d'actualité parce qu'on a eu quand même quelques épisodes bien arrosés et tant mieux pour la nature qui qui se réjouit ça serait bien que ça soit comme ça toutes les années mais quand même on sait que c'est pas la tendance globale et qu'on va vers du réchauffement et donc des sécheresses donc je vais donc j'ai rassemblé deux premières questions et je vous propose pour la première donc une plongée dans l'histoire de l'eau de la région et pour la seconde je vous ferai part de mes expériences ailleurs à l'international pour voir ailleurs aussi ce qui se fait pour justement faire face aux périodes d'extrême sécheresse alors tout d'abord on va commencer justement sur la trivialité donc est ce que j'imagine parce que vous êtes tous un peu presque des experts avec les deux sessions précédentes d'où vient l'eau de la fontaine ou l'eau que vous avez au robinet dans vos maisons natureville est ce que vous le savez le var le paillon la royale pour l'instant pour l'instant tout tout pour l'instant c'est pas bon donc déjà vous voyez vous voyez que c'est pas aussi évident et alors la source alors la visubie mais vous voyez à quel point quand on quand on consomme par exemple des aliments on se dit ben on a envie de savoir d'où ils viennent on a envie de savoir qui les a cultivés et puis l'eau finalement bon vous êtes un peu sensibilisés mais on se pose pas souvent cette question pourquoi parce que ça paraît ça paraît facile on ouvre le robinet l'eau cool et on se dit pas qu'est ce qu'il ya derrière et surtout on se le dit pas parce qu'on le voit pas ça c'est caché c'est caché c'est pour ça que des fois parce que là je présente un livre sur non pas l'eau douce mais l'eau de mer avec monaco et la mer et comme je dis alors autant sur l'eau douce il ya peu de spécialistes parce que ça ne voit pas autant sur l'eau de mer parce qu'on la voit tous les jours alors là où vous avez 40 000 spécialistes puisque évidemment voilà ça ça évoque plus de choses que l'eau douce alors oui et absolument nous allons voir d'où vient cette eau et comme ça quand vous allez retourner ce soir chez vous parce que la visubie c'est facile mais où ça dans la visubie où est le captage vous n'avez pas cette image là vous n'avez pas l'image de cette eau quand vous quand vous buvez votre verre en disant ah bah tiens c'est même là et pourtant il ya un captage très visible on va le voir ensemble alors voilà il y en a quand même qu'ils sont donc voilà j'ai mis deux photos de la fameuse fontaine alors attention ça pas toujours été l'eau d'avésubie puisqu'il ya quand même des sources au montage elle et qu'à une époque c'était l'eau du montage est alors maintenant on m'a dit je voulais vérifier j'ai oublié que maintenant on a mis un bouton poussoir pour pas que cette eau c'est un peu gaspillé quand même de laisser de l'eau potable couler à longueur de journée et donc maintenant il faut appuyer pour voir de l'eau c'est ça vous confirmez un peu bien vous en plus soit voilà donc oui l'eau elle vient d'avésubie avant à vener surtout dans des romains en fait il ya pas mal de sources sur le sur le montage elle mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec je suis une personne ben le problème c'est que toutes ces sources elles n'ont pas de gros débit donc pas de gros débit ça signifie que ça demande l'entretien ça demande pour chaque source du traitement et donc finalement ben finalement on les oublie on les abandonne pour l'instant parce qu'on ne sait pas demain de quoi sera fait demain et les voilà donc donc l'on vient de la bien de l'eau de la bien de la vésubie et vous allez voir dans ce schéma très très parlant n'est ce pas comment ça fonctionne alors l'idée quand même de prendre l'eau dans la montagne c'est qu'on est plus haut en altitude une idée c'est de se servir du gravitaire c'est à dire que le canal de la vésubie là où il ya le captage ensuite il ya une toute petite pence ça va aller jusqu'à super aimier ça va aller jusqu'à la au col de ville franche qui nous concerne c'est la l'usine jambes favre c'est au 50 mètres dessus du col de ville franche et ensuite ça va aller donc évidemment c'est incompréhensible j'en ai des consciences ça va aller alimenter tous les bassins donc les bassins de la forna donc la cible de la forna si vous vous baladez vous devez voir ces bassins là alors là évidemment c'est plus haut donc il ya des pompes de relevage parce que c'est tout ben il faut il faut l'amener un peu plus haut ce qui n'est pas le cas par exemple pour mon côté plus bas mais pour ici il faut amener donc malheureusement c'est pas de l'eau décarbonée qu'on boit parce que forcément il faut un moteur pour relever cette eau mais bon quand même c'est beaucoup mais beaucoup mieux et la qualité est bien meilleure que l'eau en bouteille je la cache que l'on bouteille qui qui justement pour en parler on pourrait en parler beaucoup c'est donc ben voilà donc vous voyez il ya pas mal de bassins en fait qui permet ensuite d'alimenter toutes les maisons ce qui n'a pas toujours été le cas et ce qui n'a pas toujours été le cas je vais parler un petit peu de monaco donc avant d'emmener l'eau de parce que attention à la visubie c'est pas à côté à l'époque bon ça m'avait même pas l'idée d'aller chercher l'eau aussi loin donc qu'est ce qu'on faisait comme on en fait partout voilà c'est parce qu'elle est très belle jolie mise on attendait la pluie pour remplir les citernes et d'ailleurs on finira par ça tout à l'heure quand on parlera des sécheresses parce que finalement les anciens ils avaient des solutions qu'on a un peu oublié aujourd'hui donc ça c'est sous la sous la place d'honneur du palais vous voyez où il ya toutes les cérémonies ou les concerts si vous allez voir les concerts au palais ben dessous voilà vous avez un fait si vous voyez bien les escaliers qui montent là il ya à droite un puits le pub il est là et à gauche il ya des escaliers qui descendent comme ça et vous arrivez dans cette citerne qui était à l'époque ont été construit dans les années 1560 a été énorme il était tellement immense que les visiteurs qui passaient à monaco c'était venez visiter la citerne parce que c'est tout à fait c'est une citerne de grandes capacités et au niveau architectural elle était tout à fait intéressante à regarder donc ça c'est évidemment à monaco comme la turbine comme partout sur la planète on récupère d'abord l'eau de pluie c'est la plus simple quand il y a de la pluie voilà ensuite c'est toujours on va pas plus loin mais on regarde ce qu'il ya dessous donc alors c'était pas valable pour le rocher de monaco parce qu'il n'y a pas de nappe d'eau parce que c'est une surface c'est un territoire qui est en altitude donc la nappe d'eau il faut qu'il y ait des couches géologiques qui permettent de retenir l'eau mais c'est le cas par exemple la condamine ici c'est un puits qui est dans la rue glimaldi alors qu'on va d'ailleurs normalement mettre en évidence prochainement dans le nouveau de nouvelles immeubles est construit là en dessous de la poste puisque ce puits il est au niveau des trottoirs personne ne le savait c'était une paque d'égouts avant et normalement s'ils n'ont pas détruit parce qu'il n'avait rien à côté qu'ils sont détruits on leur avait dit attention ne les détruisez pas et puis un jour ils appellent service de l'aménagement écouté on est désolé mais il ya le tractopelle a donné un coup de pelle puis explosé bon là sur celui là on a bon espoir de le conserver jusqu'au bout et on mettra une vitre éclairée pour rappeler ou passant voilà il y avait toute une histoire et des puits comme ça il a plein dans la condamine il en reste plein dont le plus grand il est justement en face de la bibliothèque louis notari dans le virage au milieu de la route donc c'est un puits immense pas très profond mais très large qui a dû voir des choses et d'ailleurs quand je travaillais là dessus mon rêve était d'un jour de vie des loups et d'aller voir tout ce qu'on pouvait trouver au fond de ces puits parce que ils ont beaucoup d'histoires à raconter parce que vous savez quand on a envie de se séparer de quelque chose pas très amouable à l'époque on jetait de ça dans le puits donc on doit trouver des choses assez extraordinaires je suis sûr on l'a pas encore fait mais je désespère pas de le faire un jour alors une carte qui date pas d'aujourd'hui comme vous voyez et dans lequel on retrouve le rocher de monaco bien sûr le trophée d'auguste la tête de chien le montage elle et vous allez vous regarderez mais enfin vous voyez pas vous verrez dans le livre que il ya deux sources qui sont votées notamment la font font la fontaine vieille qui est ici en fait et qui a donné le nom au quartier de fond vieille parce que finalement vous savez l'eau elle est elle a laissé des traces de partout face et ça fait partie de l'histoire maintenant on l'oublie c'est facile mais ça a été quand même quelque chose de vital c'est toujours quelque chose de vital on ne sait plus maintenant mais à l'époque ça l'était et donc voilà c'était noté évidemment dans ses cartes anciennes donc je vais vous montrer où elle était cette source de fond vieille donc elle est elle était elle était ici là dans une cavité et alors elle était très connue parce que c'était la plage où les gens allaient se baigner et il y avait cette eau pure fraîche qui sortait et l'histoire des textes se disent que les femmes allaient se rincer dans cette grotte c'était une grotte pour se rincer du sel et on l'a su parce qu'on a retrouvé un procès verbal il y avait deux garnements qui s'étaient cachés au fond de la grotte pour garder les femmes se déluder et les policiers nous ont vus et un procès verbal qui a été dressé en disant que c'était pas bien etc etc donc ça on a retrouvé c'est assez drôle donc bon c'est ça avait son charme cette source de fond vieille elle existe toujours mais la pauvre elle est dans le sous-sol de l'incinération ce qui a beaucoup moins de charme et surtout elle donne presque plus d'eau parce que au dessus il ya eu énormément de travaux donc l'eau existe toujours mais elle a trouvé d'autres chemins et puis surtout voilà c'était c'était l'histoire passée mais donc regardez le rocher de monaco vous voyez vous comprenez bien que ben il pouvait pas y avoir d'eau inutile de faire des puits inutile de trouver de l'ac ou quoi c'est absolument sec et pourtant et pourtant l'eau était symbole de richesse et donc même sur le rocher de monaco et bien on se dit c'est comme à versailles et regardez dans cette représentation il y avait des jets d'eau on se dit mais comment est-ce possible qu'il y avait pas d'eau et ben ça l'été donc il y avait tous des systèmes de citernes à droite à gauche alors évidemment il faisait pas tourner leur jet d'eau à longueur de journée je pense que c'était que quand il y avait des festivités ou des invités de marque mais voilà en tout cas il y avait ce jardin d'eau où il y avait des voilà des statues des dauphins et puis ces jets d'eau magnifique et puis là aussi une sorte de jardin d'été on va dire qui donnait sur cette partie de fontaine d'eau voilà donc vous voyez c'était quand même voilà dès le début l'eau c'est pas si on n'a pas d'eau on n'est pas fort on n'est pas puissant des paris et même si on est situé sur rochers il fallait trouver le moyen de montrer que l'on avait plein d'eau alors alors là c'est assez terrible parce que ça pas changé aujourd'hui mais les querelles de voisinage et vous les turbiasques comme on avait monaco avait vous je dis moi comme on avait des prétentions territoriales bah évidemment un soir ils sont venus et ils ont cassé cette cette fontaine vieille on a retrouvé les traces et voilà la fontaine vieille telle qu'elle était avant que les turbiasques viennent à démolir par opposition aux prétentions territoriales des princes donc on a retrouvé ça dans l'ouvrage manuscrit du coup de cigaldi donc on sentait que bon voilà on touche à ce qui fait mal forcément et aujourd'hui malheureusement on voit donc certains conflits ça n'a pas beaucoup changé alors ça c'est pas ça c'est pas arrêté là nos 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 guéroyages parce que là donc là on est sur la fontaine neuve alors la fontaine neuve elle était à l'intersection de l'actuelle on va dire rue de la turbie de la rue rimaldi et c'était donc une fontaine il y avait la voir il y avait voilà c'était ça d'ailleurs la place d'arbre s'appelait place de la fontaine et donc c'était dans un coin et là aussi quand il ya eu la lèpre et bien on a accusé évidemment les turbiasques qui parce que c'est évidemment le voisin avec la lèpre c'est jamais son même qui avait lavé leur linge dans le bassin ici bref voilà oui donc c'est une histoire sans fin donc on a fontaine donc la font vieille on a fontaine neuve donc voilà c'était les deux points d'eau qu'il y avait près du rocher en fait puisque il pouvait pas y en avoir ce rocher donc près du rocher ensuite on avance dans le temps mais il y a eu toute la période et de l'âge d'or de des moulins à huile des oliverets et donc oui parce que comme vous savez avant il y avait beau soleil la cape d'ail n'existait pas la turbie et monaco et donc là encore celui qui prend l'eau dessus ben il y en a moins pour celui qui est en dessous et donc il y avait toutes des histoires aussi sur sur les moulins et je ne résiste pas de vous lire un petit poème d'un turbiasque qui s'appelle donc andré franco que vous devez sûrement connaître mais je vous le relis parce que c'est ça parle des moulins mais alors il n'est pas interdit de rêver en un regret meurtrier et de revoir tourner tous ces moulins échelonnés à cause du ravin la scala la scaglia el camino l'arbiculier en action saint astris saint jean saint joseph saint michelle la conception est le dernier de ce choix celui de la noix et puis voici les béalières rapide des versings sept aux rares et limpides arrivant de bestagnaux du thénate et de fond des mines forces motrices sources de vie pour tant de générations de la turbie à vous tous moulins béalière turbians bourrus salut donc Donc là, on a fait, c'est tous les noms des moulins, vous l'avez compris. Londres Franco, dans son ouvrage, La Turbie, source et terroir, avait fait ce petit texte. Alors, j'en profite pour vous en lire un autre, puisque j'ai la feuille d'entre mes mains, sur la fameuse source de Fondivine. Donc Fondivine, vous la voyez, cette source, quand vous sortez de Monaco et que vous voulez prendre autoroute, donc ils ont fait maintenant une grande construction, cette source, où encore il y a beaucoup de gens, j'en ai vu encore dernièrement, qui viennent remplir leur bouteille, parce qu'elle a des vertus, qu'on dit, intéressantes, notamment pour l'ophtalmie, pour la digestion, pour un tas de choses. Et donc, il y a une source qui était connue des Romains. Donc je vais vous lire ce texte de Louis Notary. « Si tu veux boire de l'eau, mon ami, ne t'engêne pas. Il en coule une à fond divine, fraîche, légère, pure et cristalline. Il n'y en a pas de meilleure sous le ciel. Si tu as soif, bois comme un chameau. Elle ne risque pas de te donner la colérine. Tu peux rendre hommage à ceux qui l'ont appelée divine. Pense un peu, mon ami, les Romains ont pu en goûter des eaux fameuses, dans tant de pays qu'ils ont traversées. Alors, tu peux être sûr, sans présomption, que la meilleure de toutes, nous l'avons chez nous, en jugée par le bon nom qu'ils lui ont donné, fond divine. » Voilà, donc vous voyez, ça a toujours inspiré les poètes, les historiens, ces histoires d'eau. Alors, là, je vous ai mis une autre image pour vous l'expliquer aussi. Alors, ça, c'est une photo. Vous disiez que je faisais de temps en temps des actions de sensibilisation. Et j'en ai fait une lors de la journée du patrimoine, d'une journée du patrimoine, où on a fait une pièce de théâtre. Donc, ça, c'est le troupe de théâtre, c'est le théâtre florestan. On a fait une pièce de théâtre pour expliquer l'arrivée de l'eau à Monaco, mais l'arrivée de l'eau courante. Parce qu'il y a une chose, de prendre l'eau dans les citernes, mais c'en est une autre, d'avoir de l'eau qui coule abondamment. Ce n'est pas du tout la même chose. On est sûr qu'elle est pure. Tandis que l'eau des citernes, on ne sait pas comment c'est fait, même s'il y avait une grande science pour garder la qualité de cette eau. Et donc, ça, c'est nos actrices de la troupe florestan, qui sont près du lavoir, qui se trouve à côté du musée. Vous savez, quand vous descendez à pied vers le parking des pêcheurs, il y a ce lavoir-là. Et donc, ce lavoir, pourquoi il était là ? Parce qu'il n'y avait pas d'eau courante ? Bien simplement parce que la terrasse des prisons, c'était une grande citerne, en fait. Et donc, de temps en temps, quand ça le permettait, il lâchait un peu d'eau et ça pouvait remplir ces bassins qui étaient juste en dessous. Donc, il n'y avait pas de hasard pour que ces bassins, ceux-là voient de Monaco, soient à côté du musée, un peu en contrebas, juste parce qu'il y avait la citerne au-dessus. Donc, chaque fois, on parlait d'ingénierie et tout ça, mais c'est ça, c'est l'histoire, c'est quand même de trouver des solutions, on a des besoins, et quand on n'a pas d'eau, on trouve des bonnes idées. Alors, je ne peux pas résister... Alors, il faut que je regarde la montre, parce que moi, vous savez, quand je pars, des fois, il y a tellement de choses à raconter. Je ne peux pas résister à vous raconter... Donc, vous reconnaissez le palais. Et cette fontaine, on l'a construite parce que c'est la première fois où l'eau courante est arrivée. Alors, comment elle est arrivée, l'eau courante, ici ? Eh bien, on a pas eu la chercher ailleurs. Donc, il y a un brillant ingénieur qui s'appelle l'ingénieur Marchosso, qui a eu tout le monde sur son dos à une époque, parce que c'était le seul à y croire. Et il est à y chercher, donc, les sources qui avaient en contrebas, notamment la source de la Costa, et par un système ingénieux de motorisation avec du charbon, alors, bon, on dit que aujourd'hui, c'est carboné, mais alors, à l'époque, je ne dis pas, pour avoir de l'eau, j'imagine, le panache du fumet noir qui devait sortir de la machinerie, il a remonté au niveau, dans la Costa, c'était du côté Monte Carlo. Il a monté au niveau du casino, enfin, un peu à côté, et ensuite, par gravité, elle venait jusque sur cette fontaine-là. Et donc, quand ils l'ont inauguré, c'était l'événement, l'événement de l'année, même plus que de l'année, de la décennie, parce que tout le monde attendait ça avec impatience. Et donc, quand ils ont lâché les vannes, l'eau est arrivée, elle jaillit avec un jet de 10 mètres de haut, du thon, il y avait la fanfare, il y avait tout le monde, c'était quand même un événement incroyable. Et comme rien n'est simple, au bout de deux ans, la source, c'est Harry, et il n'y a plus d'eau dans la fontaine. Donc, on a dû aller chercher une autre source. Un peu plus loin encore, parce qu'à Monaco, dans le bassin versant, là où on a le plus haut, c'est plutôt côté est, c'est-à-dire que le montagel est côté est. On est allé chercher la source du Ténao. Alors, cette source du Ténao, plus personne ne la connaît. Elle est complètement abandonnée, et pourtant, elle est absolument magnifique. je vous la présente. C'est une galerie de recharge d'eau, qui existe toujours, qui est à côté, derrière les immeubles de la Nourciade. Et donc, à l'époque, on se doutait, les géologues, ils savaient qu'il y avait de l'eau, donc ils faisaient des galeries, un peu comme ça, un peu à gauche, un peu à droite, jusqu'à ce qu'ils trouvent la veine d'eau. Donc, aujourd'hui, ces galeries, elles sont toujours là. Plus personne ne les connaît. Bon, d'ailleurs, quand on est allé, on est ressorti, mais c'était parce que des fois, c'est un peu effondré. Et donc, il y a cette eau pure qui coule toujours, mais à un très petit débit. C'est pour ça qu'elle a été abandonnée. Et puis, avec ce calcaire qui se dépose, regardez, on dirait qu'il y a de la neige. C'est assez magnifique. Et on était très contents quand on l'a retrouvée, parce que c'était dans un terrain abandonné. On savait qu'il y avait cette source. Et on a vu une porte en bois, comme dans les films, on le verre comme ça. On est rentré, et puis paf, on est tombé sur ces galeries. Ça a été quand même un choc. Voilà. Bon. Voilà. C'est donc cette eau du Ténao qui ensuite a été branchée et qui a alimenté pendant plusieurs années, parce que l'eau était abondante à l'époque, pendant plusieurs années, la fontaine sur la place du palais. Après, il y avait tellement d'eau qu'ils ont commencé à alimenter aussi tous les bâtiments publics, les écoles des frères, etc. De telle manière, à ce qu'évidemment, on cherche toujours à voir l'eau le plus près. Donc nous, on a le robinet chez nous, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il fallait se déplacer un peu plus. Donc au départ, le rocher, on descendait en bas. Après, il fallait aller sur la place du palais. Après, il fallait aller dans les bâtiments publics. Il y a une époque, il fallait, c'était les conditions, enfin, les ordres des autorités, il fallait faire moins de 50 mètres pour arriver à une fontaine publique. C'était le challenge. Donc, vous verrez, dans cet ouvrage, il y a toutes des histoires assez incroyables sur ces sources quand elles ont été trouvées, c'est-à-dire qu'elles ont été un événement. Notamment la source Marie, la source Testimonio. On parle de la source Testimonio. Qui ne connaît pas les immeubles Testimonio ? Oui, mais pourquoi ils s'appellent Testimonio ? Parce qu'il y avait la source Testimonio. Et d'ailleurs, ces immeubles, ils ont mis 4 ans de retard, tout simplement parce que cette source Testimonio, on ne voulait pas la perdre. Donc on a fait venir les meilleurs géologues pour dire, écoutez, construisez votre immeuble, mais attention, cette source, il ne faut pas la perdre. Donc débrouillez-vous. Donc il y a eu des études, etc. Donc ils ont construit l'immeuble, donc on a perdu la source. Mais, mais, coup de chance, coup de chance, l'eau de la source, elle s'est retrouvée, ça c'est le mystère de la géologie, mais elle s'est retrouvée décalée dans la source Marie qui n'est pas très loin. Donc la source Marie a trouvé son débit qui a été beaucoup plus important. Et donc on peut dire que finalement, on n'a pas perdu la source Testimonio. On n'a pas perdu, oui, la source Testimonio, on l'a perdue, mais ces eaux, on ne les a pas perdues, puisqu'on les a quand même récupérées. Donc d'ailleurs, je vous inviterai à lire la, 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 l'inauguration de la source Marie par l'archevêque de l'époque, où on s'aperçoit que quand il a fait son discours, visiblement, lui, il n'avait pas bu que de l'eau de source, et que, voilà, il était très enjoué, en tout cas, il était très, très heureux, et ça devait être, quand même, assez exceptionnel de voir ça. Alors, revenons à nos, bon, une fois qu'on a dit ça, chaque fois, on a besoin de plus en plus d'eau, parce que la population, ça croisse, et vient le moment d'aller chercher l'eau à la, les Ubi. Non, mais non, pas du tout, j'ai, 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 j'ai cliqué trop vite, voilà, alors, hop, voilà, donc, Saint-Jean-la-Rivière, donc, en fait, bon, alors, ça va casser un peu le mythe, mais tout simplement, c'est la rivière qui est déviée, à Saint-Jean-la-Rivière, et il y a une partie de la rivière qui part dans ce canal, et cette eau-là, dans le canal, elle descend, elle descend, elle descend, elle arrive, puisque dans notre robinet. Voilà, mais attention, je vous rassure, elle est un peu traitée, quand même, par osonation notamment, parce que là, non pas qu'elle n'est pas pure, mais bon, il y a des maisons à côté, et tout ça, il y a sûrement quelques pollutions bactériologiques, mais bon, elle est quand même de bonne qualité, j'aurais pu vous montrer des lacs de montagne, parce que finalement, ça vient de beaucoup plus haut, mais bon, voilà ce canal, et ensuite, ben, cette eau, tranquillement, elle chemine, très jolie d'ailleurs, tac, tac, jusqu'au bassin, qui est au-dessus de Nice, super aimier, l'usine Jean-Favre, Favre, etc., etc., avant ensuite, de partir dans des canalisations, jusque dans les bassins qu'on a vus auparavant, et qui arrivent, jusque dans vos, dans vos maisons, dans vos foyers. voilà, alors ça, alors vous voyez, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis, ces sources, qui a notamment, près du Montagel, tout ça, elles sont quand même importantes, parce que ce canal, le jour où il y a un éboulement, le jour où il y a un tremblement de terre, ce canal, il se casse. En 24 heures, vous n'avez plus d'eau à votre bignée, tous les bassins sont mis, il n'y a pas de, vous n'avez pas de, il n'y a pas de bassins de tampons, quoi. Alors certes, il y a des pompages un peu dans le bar, mais ça ne va pas arriver à remplacer cet énorme volume d'eau, volume d'eau de la Vésubie. Oui, alors il y a la Roya, enfin la Roya avec Alex, elle a pris un coup d'ailleurs, il y a notre alimentation de la Roya, mais ça ne concerne pas la Turbie. Donc, vous voyez, aujourd'hui tout va bien, mais ça c'est le propre de l'ordre, aujourd'hui on est, flux tendu, on va au plus simple, ça fonctionne tant mieux, le jour où il y a un problème, voilà, vous serez content, la Turbie, au souvenir qu'il y avait quelques sources. D'ailleurs, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, où évidemment, la première chose qui avait été coupée, c'était le canal de la Vésubie, et où, la source fameuse de Fontvieille, dont on parle, la soupe populaire a été servie près de la source de Fontvieille, parce que c'était dans le seul endroit, il y avait de l'eau. Donc, vous voyez, on a toujours intérêt quand même à garder ce patrimoine naturel, à le conserver, à le protéger, parce que bon, voilà, c'est pas dramatique, mais voilà, juste un petit tremont de terre, les routes sont coupées, les engins ne peuvent pas arriver, réparés, et bien voilà, on a soif, rapidement. Voilà, donc c'est important. Alors, c'est pour ça que les pouvoirs publics, de temps en temps, ils font des opérations, donc, euh, je suis là, ça c'est sous l'immeuble du Trocadéro, et vous savez ce que c'est, cette eau ? C'était simplement l'eau du vallon de la Noix, on en a parlé, en fait, dans le bassin versant, il y a quatre vallons, ce sont des vallons qui sont, qu'on dit, d'orage en fait, parce que, tout simplement, il y a de l'eau quand il pleut. Il n'y en a qu'un qui donne de l'eau tout le temps, tout simplement parce qu'il est alimenté par des sources, c'est le vallon de la Noix. C'est pour ça qu'il y avait des moulins. Les moulins, il n'y avait pas des moulins dans le vallon Saint-Desbottes, il n'y avait pas des moulins dans le vallon Saint-Romand, non, ils allaient tous dans la Noix, parce que c'était le seul vallon qui coulait tout le temps. Aujourd'hui, on a gardé la place des moulins, le bouleur des moulins, voilà, encore, on se souvient, souvent les noms des rues et des places, ils parlent, mais cette eau de la Noix, elle est toujours là, elle coule toujours, et elle passe sous le trocadéro, elle arrive par là, et puis là, elle remplit ce bassin, et un jour, on s'est dit, c'est quand même dommage, cette eau-là, qui a servi, qui a été source de vie pendant des années, qui a fait tourner les moulins, etc., qu'elle arrive en mer, qu'elle se remette en mer. Et donc, on a décidé, ça c'était au tout début, j'étais jeune, vous voyez, je n'avais pas les cheveux blancs encore, au tout début, on s'est dit, on va récupérer cette eau, pour laver les routes, parce que oui, on lavait les routes, avant, avec, avec l'eau potable. Et cette eau, on s'est dit, si on remplit les camions, donc, ils se remplissent d'ailleurs, toujours maintenant, ça dure, c'est derrière le, derrière le, Grimaldi Forum, il y a une petite rue derrière, et là, ils viennent se remplir, il y a une canalisation qui arrive de là, directement, il y a une pompe, et donc, les routes sont lavées avec l'eau du vallon de la noix. C'est une eau de vallon, donc elle n'est pas potable, non moins, on n'utilise pas de l'eau potable, pour laver les routes. D'ailleurs, à ce propos, ça a beaucoup évolué, puisqu'on est quand même, toujours, dans l'économie, et malgré que la population, soit toujours, aussi nombreuse, à Monaco, voire, augmentée, on a baissé, notre consommation d'eau, de 6 millions, de mètres cubes, à 4,5 ou 7 millions, de mètres cubes par an. Alors, comment on a fait, ce coup de magie ? Eh bien, tout simplement, déjà, on travaille contre les fuites, on est peut-être le pays au monde où il y a le mot de fuite, parce que souvent, c'est un gros problème, les fuites, c'est que c'est compliqué de les voir, et ça gaspille beaucoup d'eau. Et surtout, on arrête, je ne sais pas si vous remarquez, enfin, pour ceux qui sont sur Monaco, on lave beaucoup moins souvent les routes. Alors, il y en a beaucoup qui disent oui, les trottoirs, ils sont dégueulasses, mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Du coup, on lave moins les trottoirs aussi, mais on fait des économies d'eau, c'est plutôt bien. Voilà. Donc, voilà, on a fait un vrai effort, et puis si la sécheresse continue, je peux vous dire que je communique beaucoup avec le directeur de la société Mugasco des eaux, et la première, le premier secteur qui sera pénalisé, s'il n'y a plus d'eau, ce sera évidemment le secteur hôtelier, les piscines et tout ça. La première coupure, ça sera pour eux. avant que ça atteigne nous directement. Mais bon, voilà, tout ça, c'est... C'est... Alors, mais... Où c'est que c'est passé ? Ah oui, bon, je ne sais pas comment ça se pose, ça s'est mis en désordre. Alors, bon, voilà pour l'histoire, on pourra en revenir, si vous avez des questions après. Deuxième question de M. Borbenedi, comment peut-on faire face aux périodes d'extrême sécheresse qui sont de plus en plus fréquentes ? Alors, sauf en ce moment, on l'a déjà dit. Alors, je vais vous raconter une histoire qui date d'il y a trois semaines. Je suis allé en Tunisie au cinquième forum méditerranéen de l'eau. Alors, on savait, on est allé en milieu hostile. Pourquoi en milieu hostile ? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on investit dans ce qui rapporte. C'est-à-dire, on va construire, quand on n'a pas d'eau, comme sur la rive sud, on a encore moins d'eau qu'ici, on va construire des barrages, on va construire des usines de dessalement, on va construire des canalisations sur des centaines de kilomètres. Donc, tout ça, c'est intéressant parce que, voilà, ça rapporte de l'argent, on construit, etc., etc. Et, il y a très peu, très très peu, voire, epsilon, qui sont mis, de moyens financiers, qui sont mis pour conserver l'écosystème. C'est-à-dire que, là, c'est du court terme. Vous construisez un barrage, ok, tout de suite, vous voyez le mur qui est ça, vous allez, vous ne pouvez rien plus, vous allez le remplir. Mais en même temps, si vous délaissez l'écosystème en amont, un jour, il n'y aura plus d'eau dans votre barrage. Mais ça, c'est du long terme. Et malheureusement, dans notre société, on travaille sur le court terme, c'est-à-dire, il faut que ça rapporte de suite. Et le problème, c'est que, si vous vous servez de cette eau pour l'agriculture, pour une agriculture qui n'est pas toujours, d'ailleurs, on dit souvent, voilà, cultiver des avocats ici, c'est une aberration, ça demande beaucoup d'eau. et je vais vous montrer un exemple lors d'un voyage que j'ai fait dernièrement au Maroc. Mais, voilà, on fait un peu n'importe quoi. Et surtout, on a, je n'ai pas mis le graphique, mais sur les moyens qui ont été mis sur les différents écosystèmes, l'écosystème où il y a le moins de moyens qui sont mis pour le préserver, c'est les écosystèmes d'eau douce. Alors que, pourtant, c'est vraiment quelque chose de vital. Mais c'est, je ne sais pas, voilà. on se dit, vous savez, on croit toujours que l'innovation va nous sauver. Alors oui, on construit des barrages, on construit des usines de sallement, mais enfin, les usines de sallement, il faut de l'essence, ça a un impact sur la biodiversité, donc ça a un impact carbone, ça fait des émissions, si ça fait des émissions, ça fait du réchauffement et conclusion, à la fin, vous avez encore moins d'eau. Donc, parce qu'il y a de plus en plus de sécheresse. Donc, vous voyez, on oublie un petit peu le long terme, que la nature, elle fonctionne avec le long terme. Et aujourd'hui, on est toujours là, tout de suite, il faut que ça marche, il faut que ça... Et donc, ça m'ouvre les calculs parce qu'après, on va payer ça sur le long terme. Donc, je vous donne un exemple d'un voyage que j'ai fait dernièrement au Maroc, dans le moyen de la saïfran. ça, c'était il y a 5 ans. Ça, c'est aujourd'hui. Et vous savez comment on est arrivé à cet exploit ? C'est que simplement, il y a quelques propriétaires qui ne sont même pas des locaux qui se sont dit « Ah, mais là, il y a de l'eau, je vais faire des exploitations de pommiers. » tout autour... Alors, je dis dommage, je n'ai pas de photos d'exploitation de pommiers, mais tout autour, vous avez des exploitations de pommiers avec des fourrages qui fonctionnent le jour et nuit. mais le lac, soups, disparut. Donc, si vous regardez le livre « Le guide du routard » d'il y a 5 ans au Maroc, vous allez voir que vous pouvez faire du canoé sur ce lac. Donc, voilà, donc vous allez... D'ailleurs, on va voir le canoé en question. Là, vous les voyez, ils sont là. Là, maintenant, ça ressemble à ça. Et nous, quand on y est allé, ben voilà, c'est ça. Vous voyez ? Mais il n'y a plus rien. Et là, c'est des boutons. On va faire un petit zoom. Plus une goutte d'eau. Plus une goutte d'eau. Mais par contre, derrière, les pommiers, ça produit. Et donc, ceux qui sont impactés, c'est la population locale, c'est l'économie, c'est tout ça. Mais bon, voilà. Donc, nous, dans le cadre de la Fondation Prince-Alberdeau, on a un projet, justement, pour essayer de changer ça, de faire pression sur les politiques, de contrôler ces exploitations de pommiers, etc. Mais ce n'est pas facile. Et je vous assure, quand vous promenez là-dedans que la poussière se soulève, ça fait un peu mal au cœur. On se dit vraiment qu'on n'est pas tout à fait sérieux. Alors, on va changer de continent, si vous le voulez bien. Ça, c'est Sébastien Salgado, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Un homme extraordinaire, un petit photographe hors du commun. Et c'est sa femme. Et donc, lui, il a fait ça, c'est sa propriété. Il s'est dit, il a fait une pépinière, il a planté des arbres. En moins de 20 ans, ce n'est pas vraiment tropical, c'est un foie atlantique, mais en moins de 20 ans, il y a les arbres qui ont poussé, il y a les sources qui sont réapparus, il y a même la grande faune qui est revenue. C'est-à-dire que la vie est repartie, tout simplement, en plantant quelques arbres. Et souvent, et moi, je l'ai vu en conférence, d'ailleurs, un conférencier en repère, il disait, vous voyez, finalement, l'eau, c'est comme mes cheveux, enfin, comme nos cheveux. Moi, je n'en ai pas, il disait. Je n'en ai pas, donc quand je prends ma douche, je n'ai même pas besoin de la serviette, ça sèche tout de suite. Ma femme, quand elle prend sa douche, elle sèche, elle a toujours les cheveux de mille, ils ne font pas sortir, etc. Mais la forêt, c'est pareil. À partir du moment où vous déboisez, le sol est sèche, les sources disparaissent, la vie s'en va. Si vous plantez, c'est comme les cheveux de Madame Salgado, eh bien, l'humidité, elle reste, et à ce moment-là, vos sources, elles sont là, le sol reste humide, et la vie revient. Donc, c'est un exemple sur ce que l'on peut faire aussi chez nous, c'est-à-dire, il ne faut pas quand on a des jardins et tout ça, un arbre, un arbre, ça fait de l'ombre, même l'été, quand il se fait très chaud. Et sous cette ombre, si on coupe tous les arbres, si on fait des parkings et tout ça, dessous, il n'y a plus rien. Et après, comment on fait quand il y a de la sécheresse, etc. C'est pour ça qu'on parle de reverdissement importants pour déjà baisser la température lors des périodes estivales, et aussi pour garder l'eau dans le sol parce qu'on oublie trop souvent. C'est à quel endroit, ça ? Pardon ? C'est à quel endroit ? Ça, c'est sur la forêt atlantique côté, donc côté est du Brésil, c'est à 200 km de Rio au-dessus. Voilà. Donc, vous tapez Salgado, vous allez voir toute cette histoire-là. Donc, voilà, Salgado, je n'ai pas résisté au plaisir de vous mettre de photos. Donc, ça, c'est la forêt tropicale. Vous voyez, dès qu'il y a des forêts, il y a des nuages, donc il pleut, donc il y a de la vie. C'est là où c'est très, très riche. Et puis, en même temps, là où il n'y a pas d'eau, c'est en Éthiopie. C'est une photo, une célèbre photo de Sébastien Salgado, le camp de Corèbe en Éthiopie. Voilà, il y avait la sécheresse dans le Sahel. Et donc, il y a ces personnes qui ne fuient rien d'amour parce qu'il n'y a plus d'eau. Donc, ça laisse à réfléchir. Et donc, pour répondre à la question de M. Borbinelli et que faire ce période sécheresse, moi, je dirais deux choses. La première, c'est, voilà, savoir que de temps en temps, en tout cas chez nous, il pleut, on l'a vu. Donc, retrouver cet esprit des citernes, des réserves d'eau, qu'on peut utiliser ensuite l'été pour l'arrosage, etc. Ça, ça me paraît être, on l'a un peu oublié, mais c'est tellement essentiel quand il y a l'eau des gouttières qui ne partent pas à la rue, mais que vous puissiez remplir une citerne. voilà. Et la deuxième, c'est aussi, voilà, planter, garder cette végétation le plus possible, y compris dans vos jardins, pour que, justement, pendant ces périodes de sécheresse, vous y trouvez de la fraîcheur et que votre terrain, il trouve aussi l'eau nécessaire pour pour se pairer. Et voilà, donc, j'ai envie de dire, on peut, pour cette partie conférence, finir sur cette image en disant, finalement, l'avenir, c'était le début de cette histoire-là, c'est restocker les eaux, évidemment, économiser aussi. Voilà, on croit toujours qu'on a de l'eau à profusion, mais c'est important de y faire attention et de ne pas la gaspiller. Bon, voilà pour, en gros, j'essaie de répondre autant que possible à vos deux questions et là, maintenant, je suis à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. Amen. Applaudissements 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 Applaudissements